Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du coupement 1 du CRPE 2014. Nous allons continuer le problème de formule d'air et cette fois-ci nous allons attaquer la partie B, formule d'air chez les Ariens. Voici l'énoncé. On dit qu'un quadrilataire est inscriptible dans un cercle si ces 4 sommets sont des points de ce cercle. C'est le cas du quadrilataire 6. Brahmabungta, mathématicien indien du 7ème siècle, a établi une formule donnant l'air d'un tel quadrilataire lorsqu'il est non croisé. S est égale à racine carrée de B-A fois B-D fois B-C fois B-D, où A, B, C et D sont des longueurs des côtés du quadrilataire, épaises et son demi-périmètre. Première partie, étude d'une configuration particulière. Construire un cercle gamma et deux points A et C diamétralement opposés sur ce cercle. Placer un point B sur le cercle gamma, distingue des points A et C. Construire le point D, symétrique du point B, par rapport à la droite AC. Laissez apparent les traits de construction. Question B. Justifier que le quadrilataire ABCD est inscriptible dans le cercle gamma. Question C. Exprimer l'air du quadrilataire ABCD en fonction des longueurs AB et BC en utilisant la formule de Brahmabungta. On admettra que le quadrilataire ABCD est non croisé. Question D. Retrouver l'expression précédente de l'air du quadrilataire par une autre méthode. Deuxième partie, étude d'une autre configuration particulière, le rectangle. Justifier qu'un rectangle est inscriptible dans un cercle. Question B. A l'aide de la formule de Brahmabungta, retrouvez l'expression usuelle de l'air d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit L. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre ce problème. Alors on va faire la construction sur Géogébra. Alors, on va tracer un cercle gamma. On prend un point O. Donc on va prendre un point O au hasard. On prend le cercle. On prend un point A. Donc alors, on va passer diamétralement posé. Donc on construit la demi-droite d'extrémité A et de direction AO. et l'intersection donne le point C. Donc le point C. Ensuite, le point B se trouve sur le cercle. Et on va construire le symétrique de B par rapport à l'axe AC. Pour cela, on construit la perpendiculaire à AC passant par B. Et on prend un point d'intersection. On va noter I. On va noter I. Et donc, on prend le compas. On prend le compas. Ici, on prend le compas. Voilà. Et on a le point D, ici. Donc voilà. Notre figure. Voici la figure qu'on a tracée sur GeoGebra. Alors, on va montrer que A, B et C est inscriptible dans le cercle gamma. Alors, en fait, on sait que A, B et C sont sur le cercle gamma. AC étant un diamètre du cercle. On va montrer que D appartient à Gama. Donc on va montrer que OB est égal à OD. Or, on sait que IB est égal à ID. Donc, en fait, si on prend le théorème de Pythagore. IB, O et OID sont rectangles en I. Donc, OIB et OID sont rectangles en I. Donc, on a OI carré plus IB au carré. est égal à D égale à BD au carré. OI au carré plus ID au carré. Est égal à BO au carré et DO au carré. Donc, ici, OI, OI, OI au carré, OI au carré. C'est la même chose. Donc, on a égalité. Donc, on a IB est égal à ID. Donc, BO au carré est égal à DO au carré. Donc, BO est égal à DO. Donc, OB est égal à OD. Donc, OB est égal à OD. Donc, c'est vrai. Donc, D appartient à Gamma. Et donc, ABCD est un quadrilatère inscriptible dans le cercle C. Alors, j'ai tracé le quadrilatère ABCD. Et maintenant, on va exprimer l'air du quadrilatère ABCD en fonction des longueurs AB et BC. Alors, en utilisant d'abord la formule de Brahma-Gumpta. Si on dit que AB est égal à A. Alors, ici, PI est égal à ID. Donc, on a AB est égal à AD. Ici, A. Pareil, de même, CB est égal à BC. Donc, ici, la surface de la Terre, c'est P-A, P-B. P-A, P-B. Donc, ici, P-A au carré, P-B au carré. Or, le carré, donc ça va faire racine carré de P-A au carré, racine carré de P-B au carré. Or, le carré d'une racine carré du carré, eh bien, c'est la valeur elle-même. P-A, P-B. Or, P, eh bien, c'est A plus B. P, c'est A plus B, plus B plus A. Donc, 2A plus 2B sur 2. 2A plus 2B sur 2, donc A plus B. Donc, ici, ça va faire A plus B moins A, A plus B moins B, donc A fois B. Donc, la surface, donc l'air du quadrilatère ABC, c'est égal à A fois B. Retrouvez l'expression par une autre méthode. Et bien, ici, en fait, on peut dire que ABC et ADC sont inscrits dans un demi-cercle. Donc, les triangles ABC et ADC sont rectangles. Donc, comme les triangles ABC et ADC sont inscrits dans un demi-cercle, alors ABC et ADC sont rectangles, respectivement en B et en D. C'est-à-dire que AC est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, ici, l'air de ABC et ADC, eh bien, c'est l'air de ABC plus l'air de ADC. Donc, c'est égal à l'air du triangle rectangle. A fois B sur 2 plus A fois B sur 2. Donc, 2A fois B sur 2. 2A fois B sur 2, donc A fois B. Et on retrouve bien la surface vue en question AC. Justifier qu'un rectangle est inscritable dans un cercle, on va utiliser le même argument que la question précédente. On a un rectangle. et en fait, on trace ici les diagonales. Donc, on trace les diagonales du rectangle. Or, on sait que les diagonales... Donc, O est l'intersection des diagonales. Alors, on a OA, c'est égal à OB, c'est égal à OC, c'est égal à OD. Donc, A, B, C et D appartiennent au cercle gamma de centre-haut et de rayon OA. Donc, voilà, le rectangle est inscritable dans un cercle. Deuxième question, à l'aide de la formule, vous trouvez l'expression usuelle de l'air d'un rectangle de longueur L et de largeur L. Donc, P, demi-périmètre, c'est 2L plus L sur 2. Donc, L, L. Donc, ici, on aura la surface, c'est égal à racine carrée, racine carrée de grand L plus petit L, moins petit L, grand L plus petit L, moins grand L, grand L plus petit L, moins grand L, petit L, grand L plus petit L, moins grand L. Donc, ici, on aura O carré, O carré, grand L plus petit L, moins grand L au carré, on trouve donc racine carrée de grand L au carré, fois petit L au carré. Donc, ici, grand L fois petit L. Et donc, on trouve bien l'air d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit L. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada